C'est une école pour les super-pouvoirs. Une collection d'enfants avec toutes sortes de talents et de capacités. Ils sont tous des descendants de surhommes. Ils viennent ici pour recevoir une formation systématique. Et Will, le personnage principal, est aussi le descendant d'un surhomme. Son père est un homme d'une force immense. Will King peut voler à grande vitesse. Les deux travaillent ensemble pour combattre les criminels, pour assurer la sécurité du monde. Mais aucun super-pouvoir n'a été trouvé à Will jusqu'à présent. Afin de ne pas décevoir ses parents, il a fait semblant d'avoir des super-pouvoirs devant ses parents. Ses parents, qui ont pris leur fils pour un médium. Dans un bus scolaire magique qui vole, Will et ses camarades de classe, est arrivé à une école qui planait dans l'air. Dès que le groupe est descendu du bus, ils ont été étonnés par les super-pouvoirs de leurs camarades de classe. Certains voyagent librement dans l'air. Certains courent à la vitesse de la lumière. Après avoir regardé la cérémonie d'accueil de la fille du double, nous avons été accueillis par une belle fille. Elle a conduit le groupe au gymnase. Ils ont été testés par un instructeur pour leurs super-pouvoirs. Ensuite, selon le niveau d'aptitude, ils étaient divisés en classes de héros et d'assistants. La capacité du premier élève, comme l'homme de pierre des quatre fantastiques, peut se transformer en pierre d'un seul coup d'énergie, en acquérant ainsi une grande force. Les testeurs suivants avaient un large éventail de capacités. Certains pourraient se transformer en de nombreuses mains. Certains peuvent se transformer en liquide instantanément. Ce qui est plus intéressant, c'est que certains des étudiants pourraient cracher de l'acide corrosif. Les étudiants suivants n'étaient pas aussi puissants. Mais ils ont tous leurs propres pouvoirs spéciaux. Seul Will ne pouvait rien faire. Will était très nerveux. Il était terrifié pendant le test. Il a été ridiculisé par la foule parce qu'il n'avait aucun pouvoir. Il a été affecté à la classe des assistants après que l'entraîneur lui ait crié dessus. La classe des assistants était souvent ridiculisée et trompée par la classe des héros. Ce jour-là, lors d'un repas à la cantine, l'héroïque comme caoutchouc a délibérément fait trébucher Will avec sa main. La nourriture dans la main de Will a été jetée directement sur le pompier. Le pompier a été instantanément enragé. Les deux mains ont immédiatement invoqué des flammes et les ont lancées sur Will. En un rien de temps, le pouvoir de Will a explosé avec une puissante explosion d'énergie. Ses pouvoirs ont finalement été réveillés. Il a donc été transféré dans la classe des héros. Il y a rencontré une belle fille. Elle est une fille électromagnétique qui peut contrôler les appareils électroniques avec son esprit. Elle était une fille électromagnétique qui pouvait contrôler les appareils électroniques avec son esprit. Avec le temps, Will est tombé amoureux d'elle. Il l'a emmené chez lui pour rencontrer ses parents. Une visite à la base secrète de ses parents. Ils ont gardé tous les trophées de la lutte de leurs parents contre les criminels. Les trophées de leur lutte contre les criminels. Avant de partir, elle a invité les parents de Will pour assister au bal des anciens élèves de l'Académie des Super-Pouvoirs. La fête commence. Soudain, un mystérieux homme en armure apparaît. Il tire sur la foule avec un pistolet électrique. Un homme mystérieux apparaît de nulle part. Avec un étrange pistolet tirant sauvagement sur la foule. Ce qui est étrange, c'est que les gens qui ont été touchés ont été transformés en bébés. Tout le monde a paniqué et s'est enfui. A ce moment-là, la femme en caoutchouc sosie. Lightning Bolt est devenue un complice. Piégeant tout le monde dans le hall. Sans aucun moyen de s'échapper, les gens ont été laissés comme des cibles vivantes. La scène s'est instantanément transformée en une salle de babysitting géante. Juste à temps, Will arrive. Lui et quelques-uns de ses camarades de classe qui avaient réussi à sortir du bazar se sont battus les uns contre les autres. Le groupe a travaillé ensemble pour vaincre l'ennemi un par un. Et pendant le combat avec l'homme mystère, les pouvoirs de vol de Will ont été accidentellement activés. Avec l'aide de ses doubles pouvoirs, Will a réussi à vaincre l'homme mystérieux. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas était. L'homme mystérieux était en fait une femme électromagnétique. Il s'avère qu'il est le criminel contre lequel les parents de Will se sont battus à l'époque. Accidentellement, il a été transformé en bébé par le pistolet à bébé qu'il a développé. Maintenant il a grandi et est revenu pour se venger. Il s'est approché de Will. Juste pour récupérer son arme de bébé. Mais au final, il a échoué. En fin de compte, Docteur Big Head a modifié le pistolet à bébé pour que tout le monde se ressemble à nouveau. Et Will est devenu le super-héros de l'école.